Plus aucun responsable turc n'ira défendre en Allemagne le oui au référendum du 16 avril prévoyant un renforcement des pouvoirs du président turc. C'est ce qu'a annoncé la représentation à l'étranger de l'AKP, le parti au pouvoir à Ankara. Après des semaines de tensions germano-turcs sur cette campagne, toutes les manifestations prévues à l'avenir ont donc été annulées. Mais les attaques du président turc, elles, continuent. Ce mardi, Recep Tayyip Erdogan a appelé ses concitoyens à voter en faveur du renforcement de ses pouvoirs lors du référendum du 16 avril. Une riposte a-t-il dit à une Europe qu'il considère anti-turque et anti-islamique. Les pays de l'Union européenne ont une position plus dure et plus ferme concernant ce référendum que nos propres partis d'opposition. L'Europe actuelle est l'Europe fasciste et cruelle de l'ère de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe d'aujourd'hui est l'Europe de l'ère médiévale qui considère les Turcs et l'islam comme ses ennemis. Ces propos toujours aussi durs à l'égard de l'Europe et notamment de l'Allemagne et des Pays-Bas, Erdogan les a déjà tenus à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ils ont été une nouvelle fois dénoncés par le vice-président de la Commission européenne. Il existe une solidarité européenne, a-t-il dit. Les remarques faites à l'égard des Allemands et des Hollandais par le président Erdogan sont inacceptables. Nous ne voulons pas être comparés aux nazis. L'Europe et notamment l'Allemagne accusent Ankara d'avoir franchi une limite en mentionnant le nazisme. Tout affrontement direct a cependant pour l'heure été évité afin notamment d'empêcher le président turc de profiter de l'occasion pour mobiliser son électorat. Bonjour, je l'ai génére, c'est bien Trek. Supreme d'ảngmention